est-ce qu'on est en live je crois qu'on est en live allez oui je me vois marqué en direct ça a l'air d'être pas mal du coup est-ce que vous avez le son, est-ce que vous avez l'image j'attends comme à mon habitude une petite confirmation que vous êtes bien en direct avec moi je vérifie un petit peu tout ça ouais j'ai Jean-Luc qui me fait salut donc a priori on est pas mal salut Etienne, salut vos gosses bien, bonjour à tous bonjour, bienvenue on teste un nouvel horaire on teste un nouvel horaire parce qu'on nous a demandé de tester plusieurs horaires et en l'occurrence je suis en train d'enregistrer les petits commentaires on teste un nouvel horaire pour voir un petit peu ce que ça peut donner on nous avait dit que peut-être un horaire en soirée ça pourrait être plus sympa aussi de se retrouver en soirée à un autre moment qu'en journée et donc du coup voilà on essaye de voir ce que ça pourrait donner donc exceptionnellement enfin pour la première fois en tout cas on est en live à 21h et exceptionnellement avant de commencer on va on va inviter quelqu'un qui j'ai que des tout est ok, tout est bon le son est bon, allez c'est parfait habituellement on est sur des lives inspirants et pendant ces lives inspirants on discute avec des intervenants on fait un tas de trucs chouettes et il n'y a pas trop de parties institutionnelles mais là exceptionnellement on a invité notre président Laurent Belay que j'affiche à l'écran bonsoir Laurent bonsoir Thibaut il y a un fait exceptionnel alors Laurent il a la chance d'avoir un super bel environnement tu es à Toulouse c'est ça ? tu m'entends ? tu m'entends ? oui bonsoir d'abord excusez-moi je suis en extérieur l'intervention n'était pas du tout prévue donc je suis en extérieur et vous allez entendre un petit peu les voitures passer derrière je suis vraiment désolé oui exceptionnellement je suis là ce soir pour dire un petit mot en fait nous avons un de nos confrères en Bretagne il s'agit de Christophe Mignot qui a eu un gros souci il y a son entreprise son studio et sa maison qui ont pris feu donc on voulait absolument ce soir leur dire un petit mot comme quoi toute la profession les soutient qu'on était avec eux et qu'on était là pour eux qu'il n'y avait pas de soucis on sait que tout va bien les deux filles vont bien madame va bien aussi Christophe va bien aussi il a un petit peu brûlé bon c'est pas très grave donc il est à l'hôpital il va s'en remettre et qu'on est là pour le soutenir j'ai demandé aussi aux trésoriers éventuellement s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour eux pour les aider très rapidement avant que la machine des assurances etc. se mette en route et voilà je tenais beaucoup à lui exprimer notre soutien ainsi qu'à toute sa famille et puis par la suite je vais vous laisser avec les plus beaux Thibaut Précilia que je remercie aussi Delphine que je remercie Thibaut merci à toi aussi surtout écoutez très bien ce qu'elle va vous dire Précilia c'est vraiment magnifique ce qu'elle va vous dire qu'elle va vous raconter et puis Thibaut vous dira 2-3 petits mots aussi sur les combats qu'on a menés il n'y a pas très longtemps qu'on a gagnés c'est très très important tout le bureau s'est battu c'est aussi grâce à vous aussi qu'on a gagné ce combat là Thibaut vous en parlera vous en dira 2 petits mots malgré quelques difficultés vous en parlerez aussi moi je vais vous laisser parce que là c'est un peu il y a trop de mouvements il y a voilà il y a trop de bruit merci en tout cas merci d'avoir plus 30 disponibles pour ça c'était important et voilà merci merci beaucoup on a déjà du soutien qui arrive de l'autre côté voilà et en effet je vais reprendre la main pour raconter tout ça merci beaucoup Laurent à bientôt du coup je reprends la main sur cette vidéo alors je vois des gens qui n'ont pas pu voir le début en fait on parle du studio Christophe Mignot Christophe et Ophélie Mignot qui sont photographes et qui ont je crois le plus vieux studio d'Europe depuis 4 générations 120 ans de studio je crois à l'époque ils l'avaient fait vérifier auprès de la FEP ils ont eu un petit souci d'incendie à leur domicile et dans leur lieu de travail évidemment c'est très délicat et je suis très fier de faire partie de cette famille de photographes qui a su déjà mettre en place une certaine forme de solidarité voilà j'applaudis vraiment les gars de là-haut qui ont déjà tendu la main à Christophe et Ophélie si vous les connaissez envoyez leur un petit message de soutien à leur dire que vous êtes là je pense que ça leur fera du bien mais voilà on n'est pas là pour parler de ça ce soir j'ai deux petites nouvelles moi déjà à vous annoncer je viens d'admettre du monde dans la page je vais essayer de voir si les films le rejoignent a priori ça devrait être bon du coup moi je devais vous parler de deux trois petites choses notamment le fait qu'il va y avoir dans le prochain magazine profession photographe quelque chose que beaucoup d'entre vous attendent c'est-à-dire les résultats partiels en tout cas de l'enquête la fameuse enquête métier qu'on avait menée et qui avait eu des milliers de réponses elle a été finie d'être dépouillée un travail titanesque encore mené par Léa là-dessus en l'occurrence profession photographe pour ceux qui ne connaissent pas c'est un super chouette magazine on a un partenaire avec eux l'intégralité de nos adhérents le reçoivent c'est offert dans leurs cotisations et accessoirement l'enquête sera partiellement révélée chez eux et la totalité de l'enquête par la suite sera publiée sur nos supports on vous fera passer ces informations-là le deuxième point que tout le monde attendait c'était l'émission du nouveau décret donc on a un décret qui nous confirme ce qu'on attendait et ce pourquoi on s'était battu c'est-à-dire que les métiers de l'image que notre métier de la photographie soient dans le plan soutien renforcé qui nous permettent d'avoir les adhérents qui vont bien pendant le temps qui va bien ceux qui n'étaient pas forcément gagnés d'avance on n'était pas malheureusement soutenus par tout le monde de ce côté-là et accessoirement on a décidé de attendez je reçois juste un message ok c'est des bretons qui nous remercient pour la petite intervention en l'occurrence on est très fiers d'avoir réussi à faire entendre notre voix par rapport à ces problématiques de plan soutien renforcé et le décret rectificatif est tombé là ces jours-ci on est en train de l'analyser de le décrypter et encore une fois de le vulgariser pour le mettre à disposition auprès de tout le monde je le dis parce que le président va m'envoyer un texto dans 5 minutes si je ne le dis pas adhérez voilà non c'est important au-delà de tout ça encore une fois l'intégralité de ce que vous voyez autant le président que moi que tous les autres et tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qui dépouillent des questionnaires on travaille tous de manière bénévole là-dessus l'adhésion elle sert surtout à valoriser la profession et il y a un truc qui n'est pas négligeable c'est que plus on pèse en pourcentage des photographes existants plus notre poids est important dans les négociations et donc en ce moment c'est aussi important qu'on ait un maximum de gens qui nous rejoignent on a un système de paiement échelonné pour ceux qui n'ont pas la trésorerie tout de suite et puis on peut bénéficier de plein d'avantages puisque je suis en train de travailler avec d'autres personnes sur justement encore améliorer la qualité du contenu et du service on avait rajouté le petit magazine de profession photographe déjà mais on est en train de créer aussi des partenariats pour vous offrir aussi des services de meilleure qualité ou des tarifs préférentiels ou des petits trucs sympas donc voilà pour ceux qui adhèrent maintenant je pense qu'il va y avoir des trucs intéressants dans les semaines dans les mois à venir donc ne ratez pas ça aujourd'hui il y a ceux qui ont décidé devant la télé et puis il y a ceux qui ont décidé d'être avec nous et moi je pense que c'est mieux d'être avec nous j'ai cru voir passer tout à l'heure à la télé quand je suis avant de monter j'ai vu qu'il y avait Pretty Woman à la télé et ce soir je suis avec des Pretty Woman salut Delphine salut Priscilla vous êtes allés quand ? ça c'est du lancement les filles c'est clair merci déjà pour tes mots parce que c'était super ce que tu as dit une pensée pour Christophe Mignot aussi que je ne connais pas mais je pense que tout le monde va s'intéresser à son histoire et je pense qu'il va falloir faire quelque chose de très solidaire pour s'entre aider salut Priscilla salut salut Thibault salut Delphine salut tout le monde voilà Priscilla que je vais vous présenter en quelques mots mais qui fera ça mieux que moi Priscilla Gissot plus connue sous le nom de Priscilla G donc moi c'est une photographe que je connais très bien puisqu'elle a personnellement photographié mes deux grossesses et elle est installée à Flaçon-sur-Issole dans le Var 11 ans d'expérience dans la photographie et particulièrement 7 ans auprès des femmes donc elle a ouvert ses séances qu'elle appelle les séances être une femme et aujourd'hui elle va nous parler de son approche thérapeutique du portrait de la femme si ça ne vous parle pas c'est normal elle va vous expliquer tout ça voilà donc là c'est à moi là c'est ça ? exactement j'adore alors bonsoir donc ben voilà je vais commencer par partager mon petit écran alors vous allez être gentil vous n'allez pas m'en vouloir si c'est un peu décousu je ne suis pas quand même trop spécialiste des lives et tout ça donc voilà donc ce soir je suis venue vous voir pour parler de la photographie thérapeutique c'est un peu mon dada mon chemin de vie on va dire même et donc voilà donc la photographie thérapeutique on peut la voir de plein de façons moi ça fait donc 11 ans que je suis photographe j'ai fait du mariage du bébé de la famille un petit peu tout ça et puis un jour j'ai des femmes qui se sont présentées au studio pour faire des photos de nu et je n'ai pas adhéré à l'approche je n'ai pas très bien compris le pourquoi donc j'ai fait des photos comme je le sentais moi et en fait j'ai eu très vite une clientèle de personnes on va dire comme moi normal pas ni belle ni moche normal des gens de tout venant pas des modèles pas des jeunes filles et il s'est passé quelque chose dans les séances photos donc du coup je me suis dit que j'allais creuser quand j'ai commencé à voir les nénettes partir de leur séance avec des larmes dans les yeux avec les épaules remontées le menton haut là je me suis dit bon il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe que ce soit de moi ou de la photo j'en sais rien mais il y a quelque chose qui se passe donc j'ai très vite travaillé dans cette approche là pour me rendre compte que la photo était thérapeutique autant pour eux que pour moi d'ailleurs je pense que la plupart des photographes peuvent dire à quel point on est dans un travail qui est thérapeutique pour nous-mêmes et qui nous fait travailler sur nous oui je te vois hocher la tête Thibaut mais tu n'as pas de son et voilà donc du coup c'est ce domaine là que j'ai voulu creuser et voir un petit peu ce qui pouvait en ressortir donc j'ai eu une clientèle très diverse du coup après qui s'est présentée à moi principalement de femmes parce que ma vie à ce moment là faisait que depuis quelque temps c'est plus ouvert aux ados et plus récemment aux hommes voilà ça c'était le premier slide on va passer au deuxième je me sens seule là non non mais c'est trop parfait je te laisse continuer c'est parfait j'interviendrai si jamais il y a des questions je rappelle du coup à tous ceux qui nous regardent que s'ils ont des questions qu'ils n'hésitent pas à les poser parce que c'est vrai que c'est un univers que peu de gens connaissent parce que des photographes qui font de la photo de femmes il en existe plein des photographes qui ont été creusés pour en faire de la photographie thérapeutique il y en a moins donc n'hésitez pas à poser vos questions et moi je te le rebalancerai mais pour le moment tout est bon ça va c'est parfait c'est surtout que des fois j'ai un peu l'impression de parler toute seule je ne peux pas trop regarder vos questions donc surtout si vous en avez mettez-les Adelphine on lit les questions nous à côté on prend la suite sur tout ça et en l'occurrence on t'interrompra si c'est nécessaire si on ne dit rien c'est qu'a priori c'est fluide et que tout le monde écoute religieusement et c'est plutôt bon signe nickel impeccable donc du coup je vais reprendre mon partage d'écran pour vous parler de cette approche que j'appelle l'approche thérapeutique de la photographie et alors ici enfin il n'y a pas que des photographes il y a peut-être des clientes à moi il y a peut-être des gens qui sont passés pour voir parce qu'ils ont vu de la lumière mais principalement donc pour les photographes faire de la photo tout le monde sait à quel point ça peut changer l'image des gens vous devez avoir déjà des personnes en grossesse en mariage en famille qui sont sorties en vous disant oh là là je ne suis jamais vue aussi beau ça fait du bien etc donc vous savez déjà cette partie là sauf que quand on creuse un petit peu plus on va aller chercher un petit peu ce qui se passe à l'intérieur on va aller chercher dans l'histoire on va aller chercher également dans les complexes et dans les blessures du corps pour faire sortir en fait quelque chose de la personne donc pour ça avant tout avant toute chose il faut beaucoup d'écoute il faut de l'empathie il faut savoir écouter la personne et l'écouter pas uniquement avec ses oreilles mais avec son coeur avec ses gestes avec tout en fait parce qu'une personne va vous dire quelque chose mais son corps va exprimer autre chose et il va falloir savoir écouter un petit peu tout ça donc il y a une certaine approche à avoir et bien entendu ensuite vient tout ce qui est de notre métier la posture la lumière et la mise en beauté la mise en beauté je parle de là par la mise en valeur par notre art de la photographie je ne parle pas spécialement encore de la mise en beauté du maquillage de la coiffure on en parlera plus donc voilà c'est comme ça que moi je vois le travail pour travailler sur la confiance en soi et ce qui est nécessaire d'être amené pendant cette séance c'est le lâcher prise on va recevoir des personnes qui sont en plein contrôle c'est le principe de je ne suis pas photogénique donc je ne suis pas photogénique pourquoi ? je ne suis pas photogénique parce que je contrôle mon image et qu'à partir du moment où je vois l'appareil photo qui se pointe je vais me bloquer et je vais faire la tête que je pense qu'il faut que je fasse résultat je fais une tête de merde voilà donc c'est généralement ce qui se passe donc du coup dans la séance il faut par tout un tas de petits stratagèmes amener au lâcher prise il faut aussi que la personne puisse se sentir à l'aise de laisser tout ce qu'elle a ramené sur ses épaules tous les sacs qu'elle a ramené de pouvoir les laisser dans votre studio n'hésitez pas à nettoyer tout ça après à bien ouvrir les fenêtres parce que des fois on vous laisse des trucs assez lourds donc voilà pour que ce moment là soit réussi pour que ce soit plus qu'une séance photo il faut qu'il y ait cette espèce de lâcher prise qui va faire qu'à un moment donné la personne est là c'est pas juste qu'elle est passée vous voir et qu'elle a pris les pauses que vous lui avez dit non c'est qu'elle est là elle est en présence et elle est là complète c'est à dire qu'elle n'a pas la tête à savoir comment elle doit se mettre etc non tout est devenu plus naturel et là le regard change il se passe quelque chose donc là on peut retravailler donc dans cette image et suivant ce que la personne est venue chercher elle va le trouver dans les images que vous allez lui présenter votre travail à vous c'est d'amener tout ça dans la photographie thérapeutique donc avant tout dans ce type de séance il va falloir faire confiance à votre intuition et d'ailleurs vous faire confiance vous même donc du coup il y a déjà un petit boulot à faire parce que les photographes on n'est pas hyper réputés pour notre confiance en nous enfin ça dépend pour l'ego oui mais pas pour la confiance on en parlera aussi après donc votre approche votre histoire tout ce qui a pu se passer dans votre vie va faire que vous allez attirer certaines personnes moi j'attire principalement beaucoup des quarantenaire divorcés qui ont eu une histoire un petit peu lourde des histoires de maladie voilà j'attire beaucoup de monde maintenant mais principalement à la base c'est la clientèle que j'attirais c'est la clientèle qui me ressemblait et qui avait le même axe de vie que moi voilà pour cette partie là je vais continuer je rebondis sur ton slide pardon quand tu parles de l'écoute être à l'écoute de tes clientes pour pouvoir les accompagner au mieux pendant la séance et justement arriver à les faire lâcher prise qu'est-ce que tu as mis en place est-ce que ça se fait déjà en un mois de séance depuis des mois sur des coups de téléphone des réunions où tu la découvres le jour même et ça se passe le jour J est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie d'apprendre à connaître intimement tes clients alors alors moi à part la photographie thérapeutique ma deuxième mon deuxième dada c'est la communication et en fait il y a il y a en amont toute une communication que je mets en place auprès des femmes et qui fait qu'elles vont s'adresser à moi avec confiance déjà à la base alors qu'elles ne me connaissent pas elles ont la sensation de me connaître c'est-à-dire que si elles viennent me voir c'est parce qu'elles sont déjà en confiance par rapport à tout ce que j'ai présenté avant à tout ce que j'ai pu leur dire et à tout ce que j'ai pu montrer aux témoignages qui ont été reçus parce que les femmes qui passent chez moi témoignent quasiment systématiquement de leur séance ne serait-ce que par leurs photos et par leur avant-après et du coup il se passe une espèce d'émulation en fait presque de communauté qui suit et qui du coup adhère au concept donc déjà quand elles arrivent à moi il y en a parfois elles me suivent pendant deux ans même plus avant de se lancer elles attendent un cap dans leur vie et parfois c'est même la carotte quand j'y arriverai j'irai voir c'est un petit peu comme tu veux aller voir un thérapeute que tu as l'envie depuis longtemps et que tu ne déclenches pas et que du coup à un moment donné tu dis allez bingo j'y vais donc elles sont déjà prêtes à ça au moment où elles te contactent j'arrive souvent en fin en fait en fin de chemin en finalité de chemin plus exactement c'est à dire que c'est des personnes qui ont quelque chose à régler dans leur vie elles vont faire un bout de chemin et venir chez moi au moment opportun pour que ça les aide à finaliser ou alors elles vont avoir quelque chose qui les tarotte depuis un petit moment et elles vont se dire bon ben ça ça va me donner le déclic qu'il faut pour que j'avance voilà donc il y a vraiment une démarche dedans c'est pas juste je vais aller faire une séance photo pour me voir jolie si certaines ça peut arriver mais c'est rare généralement il y a une démarche derrière il y a un besoin il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie et qui fait que c'est maintenant qu'elles ont besoin de cette séance photo en fait moi c'est ça que je trouve donc premier point c'est vrai qu'on a abordé avec toi le thème qu'on allait aborder ce soir et je trouve que c'est très intéressant que tu commences en disant voilà il y a cette approche thérapeutique c'est-à-dire qu'en fait au-delà de l'aspect technique au-delà de ce qu'on va montrer pas montrer de ce qu'on va photographier qui, comment, pourquoi le décor la lumière la coiffure le vêtement au-delà de tout ça il y a cette démarche où la photo est en prétexte en fait c'est avant tout on vient te voir pour une approche thérapeutique pour venir soit comme tu le disais en finalité d'un parcours personnel ou soit pour affronter quelque chose mais au final réellement on est vraiment dans une démarche qui est au-delà de la photographie mais qui est dans une recherche de soi au-delà d'une recherche d'avoir des photos de soi oui parce que j'ai quand même pas mal de clientes qui se satisferaient presque enfin quand elles ont fait la séance et qu'elles partent se détendre au spa parce que chez moi c'est un peu complet quand même oui tu peux venir moi je vais la faire aussi j'attends que mes filles les grandes filles j'en peux plus je viens en fait c'est ça le concept les gens reviennent pas pour ça les gens reviennent pour le spa oui voilà c'est ça en fait c'est pas pour moi c'est juste pour le spa mais en fait quand elles partent faire cette pose au spa elles ont déjà posé 3 tonnes de bagages et il y en a plein qui me disent alors je veux voir les photos bien entendu je veux les voir et je veux les avoir mais déjà ce que j'ai fait là c'est pour moi c'est énorme voilà donc elles ont fait c'est un petit peu comme un saut au parachute pour certaines elles viennent elles arrivent et quand elles ont fini la séance alors j'ai fait ça moi quoi voilà j'ai pris je te coupe j'ai deux questions dans une des tiennes qui dit penses-tu que l'approche ou le résultat dépend du sexe du photographe je trouve ça intéressant alors je pense pas mais je dirais que ça simplifie pas les choses alors je pense que la photo thérapeutique est ouverte à tout le monde et je pense qu'il faut vraiment ouvrir la photo thérapeutique aux hommes moi j'ai commencé mais je sais que je ne pourrais pas avoir la même approche qu'un homme vis-à-vis d'un homme et je pense qu'un homme va avoir parfois plus de difficultés à faire une approche thérapeutique auprès des femmes il va falloir avoir une sensibilité et être ouvert à sa partie féminine parce qu'on a tous une partie masculine et une partie féminine et effectivement il va vraiment falloir ouvrir à la subtilité de la femme donc je pense que c'est possible mais pas à tous d'accord j'essaie à vous pour avoir un avis sur la question parce que pour le coup je ne suis pas là pour donner mon avis a priori mais quand même au-delà du sexe c'est plus une question de sensibilité je pense que globalement on ne va pas faire un portrait chez moi ou chez un de mes confrères dans la même motivation en tout cas on ne vit pas la même expérience et je comprends la question d'Etienne Mist qui en effet je pense que peut-être que toi quand tu es face à une femme il y a peut-être plus un côté tribu entre guillemets parce que tu dis j'attire des personnes qui sont des femmes de la quarantaine etc etc donc il y a un moment à un autre où il y a un écho qui peut se créer peut-être avec des gens où tu as partagé des choses chacun de son côté mais il y a des choses qui font écho c'est vrai que moi j'ai peut-être moins je ne peux pas parler de mes règles avec une femme ça ne marche pas mais objectivement par contre je pense avoir une sensibilité qui me permet d'échanger sur un registre qui fait que après moi je ne fais pas de photographie thérapeutique je n'ai pas la compétence pour ça néanmoins je pense qu'au-delà de ça je pense qu'il y a des femmes qui seraient très mauvaises en photographie thérapeutique et des hommes avec des femmes en fait c'est ça ce n'est pas vraiment une question de sexe ça va plus être une question de qui de sensibilité mais de qui vous allez attirer parce que de toute façon c'est comme tout c'est comme dans tout notre métier de photographe on ne va pas attirer tout le monde et tant mieux d'ailleurs donc du coup peut-être qu'un photographe homme il va attirer les femmes qui peuvent avoir des choses à régler avec les hommes aussi voilà et ça peut être un cas après il y a plein de niveaux on va en parler après donc je ne vais pas spoiler mais il y a plein de niveaux sur lesquels on peut travailler en photographie thérapeutique donc je pense vraiment que c'est ouvert à tous mais ce qui reste c'est qu'effectivement au niveau des hommes il y a cette délicatesse entre le fait qu'on approche quand même l'intimité de la femme et que pour certains ça peut être ça peut être pour certains et pour certaines qui viennent ça peut être compliqué ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de clientèle pour ça et qu'ils ne seront pas d'accord pour ça moi j'ai des j'ai des hommes qui viennent en formation j'ai des hommes qui se renseignent sur la photographie thérapeutique et qui vont amener leur sensibilité et qui vont s'adresser au public qui leur correspond encore une fois je crois que c'est bien de le rappeler ici parce qu'on a des jeunes photographes ou des photographes qui nous regardent et concrètement le métier de photographe c'est de photographier on entend trop souvent des dérives on va appeler ça des dérives des gens qui photographient des gens et qui veulent plus que photographier des gens c'est pas une pratique qui doit exister non mais alors ça même pas on en parle d'ailleurs en photographie thérapeutique parce que c'est complètement à l'inverse de tout ce qui pourrait être faisable et possible donc on est d'accord sur le fait que utiliser un argument thérapeutique à des fins non thérapeutiques c'est vraiment interdit on est bien d'accord là-dessus et justement je rebondis sur la question de Sergio qui est parfait qui dit à quel moment est-ce qu'on considère qu'on est dans la thérapie ? au moment où on va creuser dans l'histoire au moment où on va aller penser des blessures avec des images à ce moment-là on bascule dans la partie thérapeutique en fait est-ce que le photographe parce que toi je connais ton parcours puisqu'on est dans la même région on se connait très bien est-ce que le photographe a besoin d'avoir des formations peut-être t'en parles dans d'autres chapitres plus tard mais est-ce qu'on peut se dire photographe thérapeutique sans avoir à un moment donné tu as fait un parcours sur le soin en dehors de la photographie je ne veux pas est-ce qu'on a besoin d'être thérapeute pour faire de la photographie thérapeutique ? non on a besoin d'avoir une sensibilité on a besoin d'avoir une ouverture d'esprit j'ai commencé à faire de la photographie thérapeutique sans être thérapeute mais pour creuser pour aller un petit peu plus loin dans cette pratique-là j'ai eu besoin bon j'ai eu besoin aussi dans ma vie personnelle de travailler sur moi mais du coup j'ai eu besoin d'aller savoir un petit peu mieux comment ça marche comment ça marche dans la tête des gens comment ça marche le côté thérapeutique tous les côtés thérapeutiques alors dans cette partie-là il y en a plein de parties il y en a des plus ou moins perchés comme on dit vous choisirez la vôtre moi j'ai choisi de me former sur tout ce qui est énergétique donc j'ai commencé par me former au Reiki à l'Access Bar pour ceux qui ne connaissent pas et vous chercherez sur Google parce que ce n'est pas vraiment le sujet et et dernièrement donc je je me suis formée à l'école de thérapie intuitive l'idée c'était vraiment de compléter ce que je faisais et aussi d'aller aider les personnes c'est-à-dire les personnes qui ne pouvaient pas encore venir me voir en photographie thérapeutique c'est-à-dire les personnes qui commençaient par me dire non mais moi en photo c'est juste pas possible j'adore ce que tu fais je trouve ça génial mais moi je ne pourrais jamais venir donc là je me suis dit bon il y a quelque chose d'autre à faire il y a une approche avant et j'ai voulu creuser donc moi personnellement c'est pour ça que j'ai fait cette démarche-là et ça m'a apporté beaucoup pour les séances parce que du coup j'ai une autre approche avec les gens j'arrive mieux à les écouter à comprendre à comprendre les non-dits et pour moi c'est donc très important mais ce n'est pas nécessaire donc le côté thérapeute là je vous ai mis le petit slide c'est surtout pour que vous ayez cette information le mot thérapeute est lié normalement à psychothérapeute quand on le prend tout seul thérapeute ça veut dire soignant ça veut dire que quelque part vous allez soigner quelque chose ça ne veut pas dire que vous êtes un médecin rien à voir donc vous pouvez très bien soigner une personne en lui faisant du bien par la photographie c'est la photographie qui est thérapeutique ce n'est pas vous qui êtes thérapeute vous vous allez avoir une approche vous allez amener les choses vous allez amener un certain lâcher prise et c'est au moment où la personne va se voir sur la photo qu'il va se passer quelque chose là il y a un changement de regard là il y a une larme là il y a quelque chose qui sort là il y a quelque chose qui marche voilà donc c'est vraiment sur cette partie là que sur ce lâcher prise et sur en fait j'ai cherché tous les moyens que je pouvais trouver pour offrir le plus de lâcher prise aux personnes de façon à pouvoir les transformer leur permettre cette transformation donc moi je me suis formée je pense que c'est mieux je pense que c'est bien d'avoir une approche dans ce sens là mais dans tous les cas si vous n'avez pas une sensibilité naturelle une empathie naturelle à écouter les gens et un côté sociable ça va être compliqué pour vous mais je pense que du coup vous n'êtes pas attiré non plus par cette pratique je trouve que en effet alors après c'est vrai que c'est intéressant quand tu dis c'est pas le photographe qui est thérapeute mais la photographie qui est thérapeutique c'est marrant je vois un de mes clients qui s'est connecté Franck qui je ne sais pas s'il est encore connecté qui avait offert une séance photo à sa chérie et quand elle s'est assise dans mon studio elle est fondue en larmes en mode c'est trop compliqué pour moi de me faire prendre en photo et c'est quelqu'un qui vient revenir plusieurs fois qui a acheté d'autres séances etc donc n'étant pas moi dans une démarche de photographie thérapeutique je comprends ce que tu veux dire dans le fait que par contre je sais pour l'avoir fait avec cette personne ou d'autres personnes c'est pas la question que des fois en effet au cours d'une séance il se passe un truc il faut savoir prendre le temps de remettre quelqu'un en état avant de le laisser ressortir parce que clairement tu parles de lâcher prise ça me semble être la base de tout ce qu'on sait faire de mieux pour avoir des images qui sont fortes on ne se contente pas de mettre de la lumière mais est-ce que globalement alors tu parles d'empathie etc etc ça me semble primordial dès lors que tu as mis quelqu'un à vif qui l'a livré ce qu'il avait à livrer dans son lâcher prise le laisser repartir dans un monde extérieur sans protection je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps pour le remettre sur les rails proprement et donc tu vois c'est là où je pense que cette approche thérapeutique tu en parlais au tout début en disant avant d'arriver les gens sont là mais je pense qu'il y a aussi cette approche de clôturer correctement les choses à l'issue de la séance pour faire repartir quelqu'un plus fort et pas juste voilà j'ai obtenu mes photos allez salut je pense que c'est dans ce sens là où il y a vraiment une approche thérapeutique en tout cas encore une fois pour ceux qui ne nous connaissent pas tous les trois Delphine, Priscilla et moi on est pas loin les uns des autres c'est un peu la team PACA en force ce soir donc on se connait relativement bien mais néanmoins je crois que c'est important pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne font pas etc. etc. de se rendre compte que globalement au-delà de ça derrière il y a aussi ce temps qu'il faut prévoir dans son planning pour pouvoir enfin je ne sais pas je ne veux pas empiéter sur ce que tu as à dire mais je trouve que c'est important au-delà du lâcher prise de refaire partir quelqu'un solide et pas juste à vif dans une séance de photographie thérapeutique telle que je la vois effectivement il y a une prise en main du début jusqu'à la fin et une séance alors une séance être une femme c'est les plus longues parce que ça dure une journée c'est pas la séance qui dure une journée mais tout le travail complet dure une journée je vais vous expliquer le système après une séance pour une jeune fille va durer une grosse demi-journée et une séance pour hommes elle elle se fait en deux fois pour l'instant encore elle va durer environ une heure trente puis après encore une heure trente de projection donc le système est pour moi calé de cette façon c'est à dire que le matin mes clientes arrivent nature peinture et elles sont mises dans les mains de Clélia dont je vais vous parler juste après si je me rappelle de mes slides et ouais voilà et ensuite une fois qu'elles sont passées dans les mains de Clélia il y a un petit temps de paroles bon elles ont déjà bien parlé avec Clélia parce que Clélia est une pipette mais c'est toute sa force en fait bon je vous en parle et donc ensuite on a donc un moment de parole pour vraiment savoir pour creuser elles ont un questionnaire à remplir il y a vraiment des questions que je pose après ça dépend des personnes il y a certaines personnes qui arrivent on sent bien qu'il n'y a pas de questions à poser et il y en a d'autres où il y a vraiment un lâcher il y a même parfois un travail que je fais faire en amont pour les personnes qui en ont besoin ensuite on passe à la valise et à trier les vêtements parce que la plupart du temps elles ne savent pas du tout quoi amener donc je leur dis vous amenez l'armoire et puis on va trier sur place et ensuite il y a la séance photo la séance photo en elle-même elle va durer une heure et demie en général on prend vraiment le temps parce qu'il y a tout un process à mettre en place ça dépend dans quel état elle arrive ça dépend dans quel état d'esprit elle est ça va plus ou moins vite mais en moyenne ça va durer une heure une heure et demie ensuite elles partent en pause spa ou en massage ou en séance de magnétisme elles ont le choix entre les trois et pendant ce temps moi je fais le traitement des images pour pouvoir lui présenter ensuite la projection directement et que tout soit fait dans la même journée parce qu'il y a des déclics en fait à chaque passage il va y avoir des déclics au maquillage il va y avoir des déclics au moment où on parle il va y avoir des déclics au moment où on fait la séance au moment où on finit la séance au moment où elle est au spa où elle se détend où elle se dit putain qu'est-ce que j'ai fait et puis encore à la projection au moment où elle va se voir en grand écran sur le grand écran de télévision il y a encore des choses qui se passent et il y aura encore des choses qui se passent quand elle repartira avec des supports qu'elle gardera toute sa vie parce qu'évidemment on ne prend pas de fichiers numériques ici voilà donc ça c'est tout le process de ce qui se passe du coup du coup l'accompagnement c'est bien du cas par cas en fait au premier contact tu vas pouvoir te rendre compte de j'imagine un peu l'état psychologique si je peux dire de tes clientes pour savoir si tu leur fais faire des exercices en amont je ne sais pas ce que c'est en amont à la préparation ou si le questionnaire suffit ou si au contraire tu sens que cette personne n'a pas besoin de trop parler pour que toi tu arrives quand même à faire ta séance et en avoir le résultat que tu souhaites alors en amont moi je ne veux pas leur mettre spécialement trop de pression donc je leur envoie une proposition et c'est elles qui font dans ce que moi je propose c'est elles qui font ou qui ne font pas ce qui leur est proposé quand elles arrivent ici je leur dis bon tu as fait ça tu as fait ça oui non ok aucun problème pas de soucis ça t'appartient il n'y a vraiment aucune pression et après je leur pose des questions elles répondent aux questions qu'elles ont envie mais sous-jacents très souvent on comprend d'autres choses et puis des fois elles ne sont pas venues pour ça puis il y a des choses qui sortent qui n'étaient pas prévues voilà donc c'est vraiment effectivement au cas par cas mon seul leitmotiv c'est de rester à l'écoute permanente de ce qui peut se passer de ne pas avoir de préjugés parce qu'il peut y avoir c'est hyper humain d'avoir une personne qui rentre et d'entrée on a le préjugé qu'elle ne va pas aimer ça ou elle ne va pas aimer ça chez elle et alors que pas du tout ce n'est pas ça qui la dérange c'est complètement autre chose donc il faut vraiment ranger ses préjugés dans un sac à côté et ne faire que écouter ce qu'elle dit parce que je peux avoir aussi des nanas qui sont super belles quand elles rentrent on peut se dire hyper canon on va s'éclater il n'y a pas de je ne vois pas où est le problème et alors dans la tête de la nana non c'est bordel donc elle elle voit un gros pif elle voit des genoux qui louchent elle voit des trucs que vous vous ne voyez pas mais il faut arriver en fait à lui montrer ces choses que vous voyez vous et puis ces qualités qu'elle a et faire oublier ces défauts qu'elle a aussi mais on a tous des défauts et l'idée ce n'est pas de lui dire non tu n'as aucun défaut c'est pas parce qu'on n'est pas là pour mentir on a des défauts il n'y a aucun problème là-dessus mais c'est juste de montrer qu'à côté de ça il y a vraiment des qualités donc est-ce que ça ne serait pas plus sympa de regarder le positif que le négatif justement tiens en parlant d'émotions parce que tu dis positif négatif et Étienne qui repose une nouvelle question sur quel est le registre des émotions que tu souhaites mettre en lumière dans tes images est-ce que c'est toujours dans le positif ou est-ce que tu vas dans la tristesse aussi pour faire évacuer je ne souhaite rien mettre en lumière dans mes images je n'ai aucun souhait au début de séance tout ce qui sort sort je n'ai aucune idée de ce qui va sortir pendant la séance le seul but ce que j'ai c'est que la personne qui vient de me voir ressorte d'ici fière d'elle qu'il se soit passé n'importe quoi qu'elle ait pleuré qu'elle ait pas pleuré je ne vais pas vous mentir si elle pleure je sais très bien que c'est qu'il se passait quelque chose donc les larmes c'est un un marqueur très fort de ok on a touché quelque chose mais ça ne veut pas dire que c'est hyper nécessaire je n'ai pas besoin qu'elle ait des larmes je n'ai pas besoin qu'elle ait expulsé sa colère parce que c'est aussi ce qui se passe parfois par exemple sur la première image que j'ai montré en début je vais remonter c'est bon je vais la remontrer je t'en prie vas-y c'est bon j'y suis tu l'as ? ouais voilà on voit très bien ce qui a pu se passer voilà mais l'idée c'est vraiment qu'elle ressorte de là en étant fière d'elle elle a fait ce qu'elle a voulu évidemment on va aller travailler dans le glamour même dans le nu si la personne en a besoin si elle n'en a pas besoin on ne peut pas le faire si elle ne veut pas affronter cette partie d'elle il n'y a pas de soucis il n'y a pas de jugement il n'y a pas d'obligation elle peut très bien vouloir être un peu un peu un peu mec un peu voilà ou très très féminine franchement c'est son histoire moi je ne suis pas là pour obtenir des images quelles qu'elles soient je m'en fous j'ai des demandes parfois de nu dès le départ et j'ai la plupart du temps des personnes qui me disent alors non ça on ne va pas le faire moi il n'y a aucun souci moi si tu passes cette porte le seul truc que je veux c'est que il n'y a pas de regrets donc si tu le veux le faire tu le fais si tu as un honte de te dire putain j'aurais dû fais-le parce qu'on s'en fout on n'est que toutes les deux donc les photos si elles ne te plaisent pas tu les jetteras donc simplement je n'ai pas d'attente et je pense qu'il ne faut pas avoir d'attente je vais parler en tant que photographe parce que moi personnellement j'ai beaucoup ce truc là et je pense qu'on l'a tous on a tous ce moment où on se dit putain dans la séance il faut que je sorte la photo la photo qui va être waouh la photo que je vais pouvoir montrer la photo qui va faire parler de moi bon désolé mais on l'a tous il faut être honnête là-dessus et tant mieux parce que c'est ce qui aussi nous pousse à avancer ben voilà en séance quand je fais la séance j'attends rien ça se passe ça se passe tant mieux mais si ça se passe pas c'est pas grave parce que moi ce qui m'intéresse vraiment c'est que la personne pour elle ça se passe c'est comme dirait McDo c'est venez comme vous êtes et on te donne on te donne ce qu'on a besoin et envie de te donner et toi t'es là un petit peu comme comme outil en fait pour révéler les gens de cette manière là c'est ça ouais 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 moi vraiment je veux être juste à l'écoute de ce qui se passe et les amener à aller un petit peu plus loin si nécessaire ça oui je veux aller gratter un petit peu et essayer de tirer la personne t'es la seule gosse t'es la seule gosse qui est derrière quand t'es toi t'envoie du plongeoir qui pousse un peu du plongeoir c'est ça non 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 je n'irai pas plus que là mais qui dit allez vas-y tu peux le faire t'es la coach en plongeoir ok voilà je vois que tu nous as sorti ta slide avec Clélia Clélia qui est donc ta maquilleuse enfin qui est une maquilleuse avec qui tu travailles oui alors Clélia elle n'est pas à moi mais presque non elle n'est pas à moi du tout Clélia est donc maquilleuse, coiffeuse elle a commencé par faire de la mode puis du mariage et puis on s'est rencontré j'avais commencé à faire des séances être une femme avec Estelle et Cécile que j'embrasse qui étaient très très bien aussi dans leur dans ce domaine là et quand donc j'ai aménagé ici à Flaçant-sur-Issole j'ai dû changer de partenaire et j'ai trouvé Clélia qui donc faisait les deux ça a tout de suite matché elle était très très contente de faire ce type de séance et et du coup moi si j'ai choisi donc de de faire des séances avec maquillage et coiffure pourquoi ? parce qu'on pourrait considérer que c'est de la transformation donc je vous laisserai pareil lire j'espère que vous voyez quand même parce qu'en fait j'ai fait un partage de slides un peu pourri je suis en train de le dire normalement on devrait réussir à le lire je sais pas je vais regarder je viens de te couper le partage c'est pas ça que je voulais faire à la base sur ordi je pense que c'est nickel non c'est lisible je le vois sur le live ça a l'air lisible si quelqu'un peut nous confirmer dans les commentaires que c'est lisible sinon on trouvera une solution pour vous afficher ça un peu plus en grand écoute parce qu'en fait parce qu'en fait quand je me mets si besoin je trouverai une solution pour l'afficher en fin de vidéo pour regarder ça ça a l'air d'être assez lisible alors je m'en remets le partage donc bon voilà donc on pourrait voir ça comme l'idée de transformer la personne et du coup qu'elle soit pas elle et c'est vrai je ne vais pas vous le cacher que parfois les personnes quand elles ont fini le maquillage Kélia ne leur montre rien en fait de tout le moment elle ne montre qu'à la fin et il peut y avoir des petits chocs il peut y avoir des gros chocs même il peut y avoir des personnes qui disent mais je ne me reconnais pas ça peut arriver l'idée c'est pas de faire une séance où elles vont se voir comme d'habitude l'idée c'est vraiment de leur apporter quelque chose de différent de leur montrer une autre facette d'elle-même ma première idée sur les séances être une femme c'était même plutôt de faire une séance top modèle tu rentres là et tu vas vivre ta journée top modèle c'était un peu ça l'idée de départ au final ça s'est très vite transformé parce que je me suis aperçue que ce maquillage et cette coiffure qui sont un petit peu plus chargées que ce qu'elles vont avoir l'habitude de faire parce qu'on est en studio et que le studio va bouffer la moitié du maquillage c'est important parce que ça leur permet de se voir différemment de se voir comme elles ne se sont jamais vues et en fait ça inscrit dans leur cerveau une nouvelle image d'elles c'est à dire que pour les nénettes qui sont on va dire je vais prendre cet exemple un peu en dépression donc ou en mode je suis maman et je n'ai plus que ça dans ma vie elles ont besoin à un moment qu'on leur dise mais non tu n'as pas que cette image de toi tu peux être cette femme là tu es cette femme là parce que c'est toi aussi donc l'idée ce n'est pas d'aller à outrance dans le pomponnage si ça ne leur correspond pas on demande aux personnes ce qu'elles ont envie de faire si elles ont envie de se voir méga glamour ou si elles ont envie de se voir un peu plus nature on leur demande et puis Kilea a fait une approche au fur et à mesure de la de la morphopsychologie parce que comme moi elle s'est aperçue des changements qui se passaient déjà au début à cette partie de mise en beauté donc moi dans les séances elle est devenue quasiment indispensable c'est pour ça que les séances sont toujours signées de nos deux noms et et qu'elle fait sa partie du travail sans que j'intervienne parce que parce que parce que pour moi elle est une entité elle a vraiment son boulot à faire dans les séances de son côté donc elle s'est formée à la morphopsychologie pour travailler sur les séances alors elle m'a fait un petit topo donc je ne vais pas vous le lire mais je vais quand même prendre la petite feuille avec moi donc pourquoi elle s'est formée là-dessus parce qu'elle s'est aperçue que certaines clientes avaient un physique similaire qui avaient un physique similaire ont aussi une histoire similaire c'est à dire que les choses qui vous sont arrivées dans la vie vont se lire sur votre visage donc du coup elle a trouvé ça intéressant de voir qu'il n'y avait pas que les bases génétiques qui jouaient dans la physionomie donc elle a creusé dans ce qu'on appelle la pseudo-science de la morphopsychologie et de savoir à quel point la forme d'un menton d'un nez ou la modulation des rides sur un visage des choses comme ça pouvait parler de l'histoire de la personne et pouvait être mise en valeur par le maquillage ou par la coiffure de façon à ce que la personne quand elle se découvre voilà voit quelque chose de différent et qui lui apporte ensuite voilà donc pourquoi moi j'ai choisi de faire maquillage et coiffure dans les séances super je rebondis du coup sur une question d'Etienne List qui définitivement pose plein de questions ce soir mais j'adore Etienne List donc je suis bien contente moi aussi j'aime beaucoup la façon de travail à la personne il y a une question parce que tu parles de Cleia ne montre pas forcément le résultat de son travail immédiatement jamais jamais est-ce que toi au cours de la prise de vue est-ce qu'il y a une émulation que tu crées avec ta cliente en lui montrant le rendu de tes images la progression de son lâcher prise pendant la séance pour l'aider à sortir sa zone de confort et se dépasser est-ce que tu vas lui montrer au dos du boîtier des images c'est toi vas-y tu peux aller plus loin ou est-ce que c'est totale surprise jusqu'au visionnage alors non moi je montre les images alors dans de très rares cas je ne vais pas montrer parce que la personne en a fait le souhait voilà mais ça m'est arrivé peut-être deux fois sinon en règle générale je montre des photos dès le début très rapidement pour que la personne se rende compte de l'évolution donc elle a déjà vu sa tête au maquillage à la fin du maquillage de Clélia donc il y a la mascotte qui est venue nous voir je ne sais pas si vous l'entendez passer donc en tout début de séance c'est vraiment très important pour moi de montrer et de lui dire voilà on en est là et d'écouter ce qu'elle dit parce qu'il y a certaines personnes qui vont me dire oh wow génial et tout bon voilà c'est parti nickel et il y a certaines personnes qui vont me dire oh là là c'est pas possible je ne peux pas me voir c'est horrible donc là il va falloir écouter savoir ce qu'elles ne peuvent pas voir pourquoi elles ne peuvent pas le voir où est le problème et tu te sers de ça comme tremplin pour savoir comment interagir par la suite donc finalement ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure en disant moi je ne cherche rien en particulier par contre c'est au début en étant une pièce l'information qui tombe va te servir à savoir comment tu vas orienter si tu es face à quelqu'un qui est complètement en décalage ou si quelqu'un qui est complètement dans une démarche à vouloir voir voilà et donc du coup c'est à ce moment là que tu vas pouvoir orienter ta séance en fait c'est vraiment en sentant en écoutant à ce moment là ouais voilà c'est ça il faut avoir le ressenti de ce qu'elle voit parce que nous on peut très bien regarder la photo et dire ah cool elle est bien celle-là et on la présente et là douche froide ça ne va pas du tout donc donc il faut réadapter parce qu'elle elle ne voit pas les choses comme vous vous les voyez par exemple une personne qui vient et qui a une soixantaine d'années si vous lui avez fait une super lumière rasante one again ben c'est pas dit qu'elle va trop kiffer parce qu'elle va voir que ses rides quoi ça va être ça va être assez compliqué et pour autant ça ne veut pas dire que pour vous ça ne sera pas beau mais elle ce n'est pas ce qu'elle est venue chercher donc il va peut-être falloir jouer de la lumière plate comme il faut sur ce type de personne et voilà l'idée c'est vraiment comprendre sa vision des choses j'ai une question oui je m'excuse Delphine du coup non mais c'est bon c'est parfait tu es à fond là tu vois je suis content non 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 mais pour le coup c'est même pas ma question c'est une question d'Anaïs alors nous on pose des questions alors depuis tout à l'heure on n'a que des gens qui sont d'accord qui sont super d'accord qui sont over d'accord qui sont complètement over d'accord qui veulent savoir où est-ce qu'ils peuvent t'envoyer des cadeaux parce que je ne vois rien du tout donc c'est bien non mais voilà et on a quelqu'un qui nous dit Anaïs en l'occurrence que justement elle n'inclut elle pas de make-up dans ses séances parce qu'elle a envie que la femme bien comme elle est elle repart plus belle non pas parce qu'elle a été maquillée mais parce qu'elle aura déjà plus confiance en elle son avis c'est ça et en l'occurrence toi pour toi le maquillage est une étape importante et j'ai envie de dire les deux s'entendent et donc alors il n'y a vraiment aucun souci je rajouterai un troisième point et pour moi on va bien compléter ça c'est le niveau de retouche parce que pour moi le maquillage peut être considéré une même transformation qu'une retouche poussée par exemple donc je te complique encore la tâche pardon non pas du tout je t'ai encore une question et si par exemple la clignante elle vient et qu'elle fait une blanquette de veau est-ce que concrètement on coupe la blanquette et ça change quelque chose on m'enlève cette question tu ne commences pas à nous placer ta recette de la blanquette de veau je sais bien comment tu fais laisse tomber donc alors pour commencer très bien très très bonne question chacun est libre d'apporter les choses telles qu'il veut c'est-à-dire que moi mon approche elle est là moi mon approche c'est de faire des nanas la star la guerrière qu'elle a envie de faire c'est ma communication c'est-à-dire que moi je vais présenter des photos comme celle-ci je reviens sur mon slide avec des personnes qui prônent des messages légèrement féministes et des mamies j'anime qui font des doigts d'honneur voilà c'est mon leitmotiv c'est mon image de la femme ma façon de voir la femme c'est de lui dire waouh t'es super forte t'as trop t'as trop de super pouvoir il faut vraiment que tu le voies c'est mon image si l'image de la femme d'Anaïs c'est de dire tu es belle comme tu es et elle a tout à fait raison parce que moi je me maquille pas personnellement et Clélia non plus d'ailleurs si c'est son approche qu'elle a envie d'amener si son approche c'est la nature il n'y a aucun souci j'ai créé pendant le confinement les séances femmes naturelles qui sont des séances en extérieur donc qui sont beaucoup plus nature et pour autant j'ai laissé la place de Clélia même si le maquillage est beaucoup plus soft et la coiffure beaucoup plus soft j'ai quand même laissé ça parce que j'aime à penser que ce petit moment de bien-être avec Clélia est important pour ma séance c'est mon point de vue ça n'empêche pas que je partage totalement le point de vue d'Anaïs alors pour la retouche par contre là je suis un petit peu plus pas pareil un petit peu plus pas pareil c'est à dire que personnellement je fais très peu de retouches d'abord parce que de toute façon je n'aurai pas le temps je rappelle que je fais mon traitement d'images pendant les deux heures où elles sont au spa et que je livre beaucoup d'images que je montre beaucoup d'images donc la retouche c'est les boutons les cernes un peu trop prononciées parce qu'elle a mal dormi de venir à la séance et qui sont un petit peu voilà qui sont un peu trop prononcées la fatigue passagère on va dire ça va être aussi ça peut être une cicatrice si elle me le demande si elle en fait la demande mais sinon non jamais les rides non les vergetures ça peut être des vergetures suivant la photo de l'atténuation plus que de la suppression parce que suivant la lumière qu'on met les vergetures c'est pas la fête donc autant ne pas lui rendre plus de choses que ça et sur la cellulite si j'ai merdouillé dans mon image et que j'en ai laissé paraître parce que normalement ça n'arrive pas mais ça peut arriver mais c'est pas volontaire voilà donc sinon pour moi la retouche globale de tout un visage de la peau et de tout ça là on tombe dans le mannequinat c'est pas mon domaine c'est pas la personne que j'ai prise en photo et je ne transforme pas les gens justement si je les maquille c'est pour mettre en avant leurs atouts mais par contre les transformer en effaçant leurs défauts de toute manière ce qu'on peut faire en maquillage on pourrait aussi bien le travailler avec la lumière si tu maîtrises bien ta lumière comme tu disais tout à l'heure tu peux rajouter du contraste ou autrement tamiser donc faire ressortir un petit peu les qualités des gens ou atténuer leurs défauts alors oui je ne suis pas choquée oui tu peux tu ne peux pas recoiffer une personne quand même et les personnes que je reçois elles sont mal dans leur peau donc elles ne savent pas se préparer et elles en ont marre de se voir comme ça donc elles ont besoin aussi de ce petit requinquage et elles ont besoin de ce moment avec l'élia qui va leur dire qu'elle est jolie et qu'il y a ça et ça à mettre en avant chez elle et que si elle se coiffe comme ça elle va se sentir mieux et qui va leur donner des conseils et qui va leur apporter beaucoup de choses beaucoup plus que juste leur faire le maquillage c'est comme pendant la séance photo Cléa n'est pas juste une maquillesse coiffeuse elle est visagiste elle va regarder les personnes elle va les conseiller elle va leur dire quelque chose c'est cette approche là que j'aime bien et surtout c'est un temps avant la séance photo où elles vont se poser elles vont enlever doucement la boule au ventre qui va revenir juste avant la séance mais pendant un temps elles vont se détendre et pour moi c'est important dans le déroulé de la journée je pense je reprends la main Anaïs en l'occurrence nous a dit derrière c'est ma façon de travailler autant qu'on peut mettre en compétition qui que ce soit et quoi que ce soit c'est pas du tout le débat par contre moi ce que j'ai entendu dans ton approche que j'ai déjà entendu dans d'autres zooms c'est qu'au-delà de la couleur et de la mise en forme il y a le côté le moment qui participe peut-être à la mise en confiance etc au-delà du maquillage qui aura pour vulgariser au-delà de la peinture sur le visage il y a l'instant partagé il y a l'expérience c'est l'expérience qui participe à ça et qui va te permettre d'obtenir les photos dans ton process à toi de les faire entrer dans un process global où elles viennent elles peuvent se détendre et être en confiance et te lâcher ce qu'elles ont à lâcher derrière et donc au-delà de la quantité de maquillage qu'on mettra sur le visage c'est plus le moment passé qui compte je te vais continuer sur ton point non mais c'est pas prêt parce que c'est exactement ça en fait la séance être une femme si c'est une journée c'est parce que c'est une expérience complète les nénettes elles viennent chez moi de 9h à 17h et elles ressortent de là d'abord premièrement elles se sont accordées une journée pour elles donc déjà on est bien voilà après ce qui s'est passé dedans c'est ce que généralement les nanas aiment et ne font pas elles se sont fait chouchouter elles ont été écoutées elles se sont fait belles elles ont mis des habits voilà donc moi c'est la clientèle qui vient à moi c'est souvent de la clientèle qui ne le fait pas et qui a envie de s'offrir une journée juste pour le faire et et c'est tout en fait voilà c'est pas forcément c'est j'essaye pas de prôner une image de la femme ou quoi que ce soit je suis hyper féministe mais c'est pas du tout le chemin je passe les messages que les personnes ont envie de passer moi l'image que les personnes qui viennent me voir l'image qu'elles ont envie d'avoir d'elles la plupart du temps c'est un peu plus forte et un peu plus guerrière voilà mais féminine voilà ça coûte combien ce genre de prestation j'ai vu passer des questions j'ai vu passer une question sur les photos mais il y a plein de questions mais tu regardes les questions justement alors juste avant que tu puisses passer à ton point suivant parce qu'on va pas te garder toute la nuit il est déjà minuit et quart c'est bientôt la fermeture des programmes dans 5 minutes vous avez chassé pêche sur la 6 du coup excusez-moi je suis fatigué moi aussi je me suis levé très tôt ce matin non au delà du coup une question allez rapidement vite fait tu disais tu montres beaucoup de photos beaucoup c'est combien 10, 20, 50, 200 à l'issue de la journée non alors en fait pas combien tu vois combien tu présentes de photos dans la dans la session en fait je vais faire environ 150 à 100 200 photos vraiment c'est le max je les atteins pas 190 on va dire ça c'est ce que je fais comme clic ok et j'en présente entre 50 et 70 parfois un petit peu plus parce que j'aime que la personne puisse voir et choisir les images différentes et que en une heure et demie il y a beaucoup de tableaux c'est à dire que la personne va se changer au minimum même 4 fois mais en règle générale plutôt 6 sans compter les parties des photos plus dénudées s'il y a donc du coup il y a quand même beaucoup de tableaux donc il y a quand même pas mal de photos à montrer et en règle générale les personnes repartent à peu près avec la moitié des photos à peu près en moyenne il y a une question d'Arnaud qui disait excuse moi je crois que je t'ai coupé la parole vas-y non je t'en fais non je t'en fais qui nous demandait si tu travaillais avec les deux autres personnes coiffure photo massale c'est un package complet tu l'avais dit tout à l'heure c'est concrètement l'expérience globale ça inclut justement le passage avec la maquillage le passage au spa ou il y avait d'autres possibilités en fonction de la préférence de chacun en tout cas c'est pas des options les unes derrière les autres c'est un package complet qui est présenté et proposé comme une expérience globale exactement alors là dessus je vais être très ça va être hyper simple pour tous ceux qui ont des questions sur le process comment ça marche et les tarifs parce que c'est la prochaine question vous allez sur mon site internet il y a absolument tout tout est ouvert tout est en libre service donc je vous en prie n'hésitez pas il n'y a pas de à partir d'eux il y a des tarifs en entier et il y a tout le process comment ça se passe la journée les vidéos vous pouvez tout voir donc surtout faites-vous plaisir donne un chiffre puisqu'on est en live tu veux un chiffre 7000 je t'ai pas dit un chiffre pour le loto mais concrètement la question c'est la journée l'expérience la journée complète c'est globalement autour d'un dîner on te dit ça coûte combien la louche concrètement ça coûte combien alors la journée ça coûte 295 euros ton panier le panier moyen le panier moyen est à 650 la journée le panier moyen comme ça on a répondu aux questions parce que c'est vrai qu'en fait je sais que toi tu fais partie de ceux qui n'ont pas de problème je crois d'Alphine non plus moi non plus on a échangé sur l'argent oui non mais oui je sais que c'est toujours cette trace de photographe tout est marqué tout est en gros sur le site internet c'est pas marqué contactez moi pour avoir les tarifs mais c'est quoi le site allez vas-y c'est quoi donne nous le nom de ton site pour qu'on puisse te trouver facilement alors photographie-thérapeutique.com allez voilà tu as tout Fabrice non mais en l'occurrence c'est bien une fois de temps en temps on en a parlé avec le président aussi récemment en off c'est aussi intéressant qu'on parle un peu d'argent des fois dans nos zooms on représente on est un syndicat patronal on représente la profession et on est là pour gagner de l'argent et c'est vrai qu'une fois de temps en temps on abordait aussi le fait qu'on vende et qu'on gagne etc etc voilà c'est pas mal ça c'est un truc qui est important dans la partie de la formation estime c'est de s'estimer soi-même et de parler de valeur de soi-même si vous faites une prestation comme la mienne qui dure une journée complète vous devez être payé en conséquence vous êtes au service de la personne pendant une journée complète cette séance photo il faut être clair elles vont pas revenir tous les ans pour faire une séance être une femme c'est pas du tout le but elles peuvent revenir faire une séance boudoir tous les ans encore que je suis pas sûre mais voilà mais une séance être une femme je crois pas si ma meilleure amie qui l'a fait deux fois parce qu'entre temps elle s'est fait faire dessin donc elle a refait la séance mais bonsoir Oran elle va adorer mais sinon je crois pas que ça m'est arrivé qu'une personne fasse la séance deux fois bon ça arrivera peut-être parce que je suis pas encore assez vieille mais mais pour l'instant ça m'est pas arrivé ta gueule bon je suis zen mais surtout je trouve que le problème c'est que personne n'a dit derrière quand t'as dit je suis pas assez vieille je t'ai fait comme ça parce qu'il y avait que toi à l'écran je me fais vanner je me fais vanner par Léa Torrieri alors du coup je l'affiche un peu écoutez Léa va regarder l'enquête et donc parce qu'il n'y a pas Amélie ce soir on va rester jusqu'au bout de la nuit parce qu'on n'est que des bavards etc ah bah oui ça c'est clair moi je voulais dire je t'envoie le lien du zoom comme ça tu rose tu n'arrives pas non mais je sais je me suis dit enfin là il va 3 je vais pas en placer une pourtant je parle beaucoup moi je trouvais juste je voulais juste dire que le prix d'appel est très très attirant et enfin je hallucine un peu je trouve que justement l'expérience vécue d'une journée vaut beaucoup plus donc j'espère que tes paniers sont la moyenne augmentera encore avec le temps parce que c'est vraiment beaucoup d'heures de travail pour ces femmes et les conséquences de ce travail dans leur tête en soi en soi une séance photo habituellement coûte chez moi 120 euros on va dire une séance famille et dure trois quarts d'heure mais souvent une heure parce qu'on discute machin chose ça fait comme là ça dépasse ok et ensuite il se passe quoi il se passe exactement la même chose c'est à dire que moi juste après cette séance je vais faire mon traitement donc il va être un petit peu plus rapide que les séances être une femme m'égarent plus et je vais faire ma vente ok donc en fait mon procès c'est exactement le même sauf que je l'ai placé sur une journée ce qui veut dire que moi pendant que Clélia a fait son maquillage on est au studio je fais d'autres choses je lui laisse tranquille je ne suis pas là d'accord ensuite il y a ma partie de la séance photo il y a tout ce qui se passe à l'intérieur etc après elle s'en va à manger elle va faire moi je mange aussi elle va faire son moi je fais mon traitement et après elle revient pour la projection donc au niveau du timing on est à peu près sur la même chose que sur une séance être une séance famille normale sauf que je l'ai placé sur une seule journée ça veut dire qu'à la fin de la journée j'ai fini souvent après la séance je fais la commande et c'est terminé donc ça c'est un process qui m'allait à moi là on parle entre photographes qui me convenait à moi parce que du coup ça me permettait de tout faire dans la même journée même si à la fin de la journée je suis un peu base mais au niveau du timing ça me prend la même chose que si je comprendrais une séance photo normale on va dire à peu près un petit peu plus super merci pour toutes ces infos est-ce que du coup tu peux maintenant nous parler des différents cas en photographie thérapeutique qui viennent te voir oui ben ils sont à l'écran non je n'ai pas partagé voilà donc ils sont à mon écran déjà c'est déjà bien allez hop vas-y partage voilà donc les différents cas en photographie thérapeutique alors ça c'est agrandis ta fenêtre on a tes filles derrière ah bonjour mes filles allez je change de partage d'écran mais elles sont trop belles mes filles pour ça super parfait alors donc ça c'est c'est une liste que j'ai fait sur ce que moi j'ai pu rencontrer ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça donc en fait c'est vraiment se marquer liste non exhaustive ouvrez ouvrez vos chakras il y a plein de choses qui peuvent se passer mais en règle générale ce que j'ai rencontré le plus chez les femmes c'est ça chez les ados c'est ça je vous laisse lire parce que du coup c'est peut-être pas la peine que je répète et chez l'homme c'est ça vous pouvez même vous faire des copies d'écran Pris c'est quoi le pourcentage d'hommes et de femmes juste pour me rendre compte ah non les hommes j'en ai très très peu déjà j'ai commencé que l'an dernier j'ai pas encore une communication claire là-dessus parce que c'est nouveau parce que ma communication principale c'est la femme donc voilà des hommes j'en ai très très peu des ados par contre oui j'en ai j'en ai j'en ai quelques quelques-uns mais surtout quelques-unes parce que t'es maman d'ado sans doute j'imagine alors parce que j'ai maman d'ado non pas spécialement ou quoi que peut-être non je pense que c'est les séances être une femme d'elle-même amener la possibilité des gens de m'appeler et de me dire est-ce que vous pourriez faire ça pour ma fille elle a 13 ans elle a 14 ans voilà après c'est c'est surtout cette partie-là mais j'ai aussi eu des jeunes garçons plus que que des hommes encore la difficulté avec les hommes c'est que la communication est complètement différente parce que la vulnérabilité de venir faire une séance photo pour travailler sur l'estime de soi c'est pas c'est pas la même approche alors c'est une grosse généralité parce que ça veut pas dire que c'est comme ça chez tout le monde mais si on fait une grosse généralité sur l'homme le discours doit être différent et il faut amener les choses différemment donc donc c'est en c'est en cours mais on peut pas dire que j'en fasse très très souvent encore on me le demande souvent mais ils vont pas au bout pas encore ça a pris du temps chez les femmes ça prendra du temps chez les hommes aussi super hop allez sans concession parce que je me suis trompée de slide parce que je sens qu'on est super à la bourre donc ah oui non c'est normal que ça ait pas changé voilà donc ça c'est toutes les parties que moi je fais donc la séance fille les portraits d'hommes et la séance être une femme ce que je veux dire c'est que la photographie thérapeutique elle est vraiment ouverte à tout le monde donc c'est pas la peine d'essayer d'aller travailler avec des personnes qui sont malades ou moi je travaille aussi sur le suivi de sleeve vous pouvez en faire une spécialisation si vous voulez mais c'est pas spécialement d'aller chercher des personnes qui sont malades le cancer du sein etc c'est un leitmotiv pour moi mais c'est pas ma clientèle tout ce que je fais dans le cancer ça va plus être du bénévolat que de la clientèle donc les personnes que moi je reçois c'est des personnes qui ont envie de se faire plaisir qui ont envie de se faire du bien et qui ont envie de faire un travail sur elles et ceux qu'elles aient n'importe quelle morphologie n'importe quel complexe ou n'importe quel âge là sur la photo que vous voyez il y a donc Jany qui est notre doyenne de 83 ans qui a fait sa séance c'était elle ou offerte par la famille c'est la fille qui lui a offert excellent et elle était vraiment ravie de venir non mais super écoute on a beaucoup de retours positifs il y a des gens qui disent super tu m'as confirmé ce que je voulais faire tu as répondu à pas mal de questions il y a Marjorie je crois que tu as formé récemment qui a dit j'ai eu un témoignage aujourd'hui je t'en parle demain alors Marjorie c'est grâce à elle que la formation du workshop Estime est devenue certifiante je remercie beaucoup parce qu'elle a insisté très rapidement lors du workshop pour avoir une charte pour avoir une certification Estime à la fin et tiens Sandrine je pensais que tu étais couchée Sandrine Sandrine d'équipe qui est photographe en Nouvelle-Calédonie donc je ne sais plus ce que je disais oui Marjorie donc je la remercie beaucoup parce que du coup ça a ouvert un annuaire de photographes thérapeutes de photographes en photographie thérapeutique pardon ça a ouvert plein de choses et du coup voilà pour le prochain workshop on sera encore plus équipés avec les gars c'est super est-ce qu'il y a des questions de dernière minute Thibaut toi tu as envie de rebondir non j'ai un message en privé d'un quelqu'un qui me dit qu'il a honte de ne pas encore avoir adhéré avec tout ce qu'on a fait et donc en l'occurrence je n'afficherai pas son nom parce qu'on a déjà beaucoup parlé de lui ce soir mais je compte sur toi pour adhérer Etienne oh le moche mais non elle me dit qu'il le fera la semaine prochaine c'est pour ça je ne le pousse pas à la consommation mais non je crois que on a des remerciements pour les avant-après on a des remerciements pour la transparence on a Léa qui nous a rebondi tout à l'heure en disant c'est quand même triste et j'ai Etienne qui dit petit con je t'affiche Etienne et donc du coup j'ai Léa qui dit tout à l'heure c'est quand même dommage que les photographes aient du mal à parler d'argent je crois que n'hésitez pas à échanger à partager avec vos confrères sur les bonnes pratiques les bonnes méthodes la bonne savoir-faire la bonne vérification ensemble on est plus fort et ensemble on va plus loin et on fait plein de choses ensemble et simplement communiquer mieux c'est aussi pas mal donc Etienne nous avait justement posté sa grille de tarifs en disant regardez mes tarifs toi tu l'as fait également on a d'autres photographes qui nous ont donné des grilles de prix Etienne Cotis l'avait fait Gérôme Morin l'avait fait c'est intéressant aussi de se dire un peu comment se jauger parce que demain on saura mieux comment se présenter auprès de clients si on sait qu'est-ce qui se pratique sur le marché je pense que c'est pas une très bonne idée qu'on ait des tabous sur nos pratiques sur nos savoir-faire et sur notre tarification et du coup Léa le hanté il y a des personnes qui te remercient pour ça aussi puisqu'en effet on sait jamais bien comment se situer forcément si tu vas dans une boulangerie tu sais pas combien coûte le pain tu sauras jamais comment vendre ta baguette mais nous c'est un peu pareil dans nos professions il y a eu une espèce d'omerta sur un tas de choses et je crois que l'avantage de la fédération en général et de ces rencontres Zoom en particulier c'est aussi d'offrir de la voix à ceux qui ont envie de partager des choses et notamment d'aider la profession à grandir Du reste je prends la parole sur ça si vous avez des envies de sujets des choses qu'on n'a pas abordé ou qu'on a déjà abordé avec d'autres personnes parce que qu'on soit on peut interviewer trois photographes de mariage dix photographes de mariage ils auront des approches différentes pareil dans tous les sens donc si vous avez des gens ou des secteurs d'activité que vous avez envie d'entendre ici ou que vous souhaitez peut-être intervenir si vous en sentez le courage et voilà n'hésitez pas à nous faire des MP sur la page de la FFPMI ou de répondre sous des lives pourquoi on ne parle pas de ça etc n'hésitez pas c'est une petite question on a encore plein de sujets à aborder on a encore des choses qui sont prévues on va faire certainement un break courant du mois d'août puisqu'on sait que l'audience se baisse et que nous aussi on aura des choses à faire mais on a encore des choses à aborder on a volontairement pas trop abordé les mariages jusque là parce que tu parlais des mariages parce qu'on sait bien que les mariages en ce moment ça avait été un peu délicat clairement moi j'avais un zoom un zoom un peu fusible bouche-trou qui était plus ou moins prêt pour au cas où on a eu un élément technique avec un adhérent donc il était déjà prévu en avril, en mars c'est vrai au cas où si on avait un bug avec un interne qu'on puisse parler de quelque chose mais j'ai trouvé ça pas pertinent qu'on parle de mariage tout de suite mais on va parler de mariage évidemment mais il y a encore plein d'autres thèmes que nous on a envisagé mais si vous en avez que nous on n'a pas identifié ou même des gens que vous avez entendus même si c'est pas des gens qui sont déjà des conférenciers ou des formateurs ou des gens que vous avez entendu parler autour d'une table avec un sujet qui est très intéressant qui est passionnant ou qui est captivant et qui mérite d'être partagé on aimerait bien être ce porte-voix et offrir la porte ouvrir la porte la porte ouverte à ce support-là voilà on est très content de ça du coup est-ce que je crois qu'on a fait le tour Priscilla merci pour cette visibilité cette approche c'est très intéressant encore une fois c'est plus que complet surtout je t'en prie Nathalie c'était plus que complet surtout t'as livré énormément et c'était beaucoup de générosité dans cette approche que peu de gens connaissent donc ça explique la différence entre le portrait boudoir et le portrait de femme générale et la photothérapeutique où on peut vraiment mettre le nom dessus et c'était super de venir parler de ça avec grand plaisir avant que je reprenne la main pour redire deux petites choses un dernier mot peut-être Priscilla ou tu as dit tout ce que tu avais à dire merci merci de m'avoir offert ce petit bout d'audience et cette possibilité de parler de cette version de la photographie thérapeutique à laquelle je tiens beaucoup et merci à tous pour vos questions merci Étienne pour toutes tes questions et merci à vous deux à la semaine prochaine et à l'heure et merci à vous deux du temps que vous passez sur les zooms pour nous apporter des informations et tout le temps que vous passez aussi au niveau de la FFPMI pour vos actes tous les deux que je connais bien merci je rajoute Amélie aussi qui n'est pas là ce soir bien sûr évidemment mais elle a le droit d'avoir des jours off merci à toi je reprends rapidement la main restez là quand même dans le coin on fera un coup pour ensemble juste pour en effet remercier moi je suis très très content la FFPMI c'est une réunition professionnelle qui a énormément évolué et sur lesquelles on a énormément de retours positifs et on vous remercie toujours pour ça je voulais remercier notre président quand même Laurent Belay et Alain Griset de l'UDEP que vous avez vu sur des zooms un samedi matin au moment où on était dans le combat justement par rapport à l'écoute de nos problèmes je sais que Laurent et Alain Laurent Belay notre président et Alain Griset le président de l'UDEP donc l'organisation qui est au-dessus de nos organisations à nous et qui discute directement avec le ministère ils ont énormément travaillé pour faire en sorte qu'on soit connu reconnu on a eu plusieurs tranches d'aide on a eu des simplifications on a eu des améliorations aujourd'hui on a eu la validation et la chance de pouvoir faire partie de ce plan de soutien renforcer et je ne vais pas vous mentir ce n'était pas tout le monde qui voulait ça parmi les gens qui représentent la profession et ça n'a pas été une mince affaire de pouvoir faire entendre notre voix et de donner les arguments nécessaires pour justifier de la nécessité pour nos entreprises on a pu le faire grâce un petit peu à toutes les actions qu'on a pu mener et le sérieux qu'on a pu apporter on a un guide sanitaire qui a été salué par la CNAMS de par sa qualité et la façon dont il avait été mis en oeuvre on a énormément de points qui ont pris beaucoup de points et évidemment le maillage national le fait qu'on ait un réseau de photographes partout en France à travers nos régions a énormément servi alors encore une fois on n'est pas là pour faire du clientélisme on n'est pas là pour essayer de ramoter qui que ce soit mais si chacun des adhérents nous ramenait un de ses amis en nous disant viens adhérer à ce truc-là parce que la profession a besoin je ne vais pas vous mentir ce n'est pas fini la situation qu'on est en train de vivre économiquement parlant en tout cas on commence à voir des milliers d'entreprises qui déposent le bilan je crois qu'on a 12 000 entreprises qui ont déjà déposé le bilan pas en photographie en général des artisans on est en train de tabler de par le ministère de l'économie entre 30 et 50% d'entreprises qui seront en risque de faillite avant la fin de l'année pour qu'on puisse continuer à faire entendre notre voix il va falloir qu'on soit de plus en plus puissant et de plus en plus nombreux parce qu'évidemment d'autres secteurs d'activité sont en souffrance et là on a une carte à jouer c'est la montée en puissance pour montrer qu'on est là qu'on est fédéré et qu'on parle d'une même voix et pour parler d'une même voix il va falloir qu'on soit ensemble je sais que vous n'avez peut-être pas tous 195 euros à investir mais sincèrement trouvez-les on fait des paiements en plusieurs fois et je suis convaincu que pour une histoire de quelques c'est 50 centimes d'euros par jour je ne vais pas vous la faire à l'envers mais en même temps réellement on a besoin aujourd'hui d'avoir la certitude que notre métier sera encore représenté demain là vraiment je vous assure qu'on est sur une période charinière et il faut savoir qu'on sache prendre le tremplin le président m'a confié cette mission d'essayer de porter la voix en fait de nos adhérents et accessoirement de suggérer aux personnes qui nous suivent de nous soutenir on est fort on a plein de choses qui vont bien mais on va avoir besoin d'être encore plus fort demain quand je dis demain c'est dans les mois qui vont venir ça va être primordial et sincèrement ça va être au-delà du primordial c'est ça qui va engendrer la façon dont notre activité va pouvoir rebondir plus ou moins haut sans rentrer dans les détails on est vraiment sur une pernure charinière où vraiment il va être nécessaire qu'on puisse avoir un maximum de force de frappe pour faire entendre notre voix on compte sur vous là-dessus ça devient indispensable je vous rappelle du coup les résultats de l'enquête qui nous ont permis de nous faire entendre qui seront publiés bientôt et en priorité sur le magazine Profession Photographe du mois de juillet et je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à aborder les filles je vous remets à l'écran je vous réactive au micro hop normalement voilà tout le monde peut parler merci il est tard il est 22h20 ma fille adore l'heure 22h22 donc je pense qu'on coupera à 22h22 parce que ça fait 22h22 comme dit sa petite vache petite pensée à ma fille merci 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 pour tout ce que vous nous avez permis de faire on a donné beaucoup vous êtes de plus en plus à nous remercier pour tout ce qu'on a fait mais voilà on l'a aussi fait parce qu'on était poussé et merci à tous nos infirmes merci Priscilla d'avoir accepté de parler de ça aujourd'hui cette facette elle est extrêmement intéressante comme toutes les autres merci Delphine de nous soutenir de nous suivre sur ces zooms et on a hâte de pouvoir les faire en vrai on est d'accord on a hâte de physiquement rencontrer les gens c'est clair c'est justement en vrai voilà je vous laisse terminer si vous avez un truc à dire avant qu'on coupe non moi je vous dis rendez-vous dans 15 jours on annonce pas le sujet je crois qu'on annonce pas la surprise voilà on se voit dans 15 jours lundi et puis à très bientôt voilà exactement allez bonne soirée merci bonne soirée